c'est tout un fondement à l'avoir en immobilier moi j'y arrive plus facilement parce que c'est tangible c'est là il y a du matériel tu peux regarder tu peux comparer sur internet c'est différent parce que c'est quand on te voit un programme c'est pas un truc que tu peux toucher c'est un truc qui voilà c'est sur internet c'est un espace membre 100 euros 200 euros 5000 euros c'est énormément d'argent pour juste un site internet tu vois ce que je veux dire tu le touches pas tu sais pas mais par contre si ce site internet te permet de générer 20 000 euros par mois combien est-ce que ça vaut c'est ça qui est intéressant c'est ça il y a un truc de base qu'en marketing tout le monde le sait certains le font mieux que d'autres certains le font pas ou le font mal c'est à la base c'est de de capturer l'attention des gens pour qu'ils s'inscrivent à ta médeigniste comme on dit ça c'est un truc de base il y a plein de techniques pour améliorer les gens là dessus et juste là ce que je viens de dire si je le donne à par exemple à quelqu'un qui ne connait pas grand chose ou qui ne sait pas comment le faire ou quoi il va comprendre le truc mais il ne va pas forcément avoir la valeur ça peut peut-être lui faire gagner aller 1000 euros dans le mois tu vois alors que si je veux voir une personne qui fait déjà tu vas comprendre pourquoi quelqu'un qui a déjà une entreprise il y a un truc que je vois souvent c'était flagrant c'était dans les restaurants il y a beaucoup de choses à dire pour les améliorer mais c'est que comment ça s'appelle je ne sais plus ce que je veux dire oui la même info pour l'email pour quelqu'un qui fait déjà 500 000 euros par an si ça il ne l'a pas encore mis en place le fait de mettre ça en place tu crois que ça va lui rapporter combien combien de valeur ça la même info il revient la même chose pour lui comparé à la première personne tu vois et au passage c'est les restaurateurs qui m'écoutent prenez les emails de vos clients ouais c'est clair tu vois même s'il ne serait-ce que pour faire une promo même les coiffeurs une offre gratuite et c'est marrant je viens d'avoir une rédivision de séminaire à l'instant aujourd'hui c'est que sur 100 restaurants n'importe quel tout confondu il y en a combien qui t'offrent avant que tu manges des amuse-bouches quelques cacahuètes des conneries ça coûte quoi ? ça coûte 20 centimes et qui c'est qui t'offre un café ? il y a un truc qu'il faut savoir en psychologie c'est qu'on se souvient toujours de la dernière chose quand on part quand on ferme le truc c'est comme là on va parler pendant 45 minutes une heure vous allez plus vous souvenir des 10-15 dernières minutes ou alors un truc qui vous a marqué dans une des histoires peut-être ouais c'est clair tout le monde ils vont s'en rappeler là les histoires moi j'adore parce que c'est même des grands-pères mon grand-père des fois je lui raconte des histoires parce que je m'entraîne avec ma fille des fois pour être créatif pour lui dire raconte-moi une histoire elles sont à fond et souvent je reprends des histoires que j'ai vues dans un film ou que j'ai vécues ou un truc que j'imagine tu vois ou un truc que je sais que ça va lui faire plaisir et du coup ça te pousse à être créatif et même mon grand-père quand je lui racontais l'histoire que j'ai racontée à ma fille bah lui il était comme un gamin il m'a pas coupé la parole et je voyais il était à fond de nom ah bah de base il aime les histoires enfin ou pas ça marche tout le temps et ça c'est puissant ça maintenant que t'en parles les histoires de quand tu tu t'en souviens le jour où je te dis te rappelles la voiture là qui est aux enchères ouais c'est ça c'est sûr que tu vas te rappeler il y en a plein d'histoires comme ça allez encore une c'est celle que j'adore aussi c'est l'histoire en fait d'une d'une tortue je ne sais pas si tu la connais la tortue non c'est une tortue en fait c'est l'histoire d'une tortue en fait ils sont plein de tortues dans la mer et ils sortent ils sont sur la plage ils sèchent c'est la saison ils sont sur la plage et ils se font un challenge entre eux c'est de monter tout en haut de la montagne qui est en face 2 alors déjà t'en as plein c'est super haut en plus là haut je vois que c'est super haut je vois pas le bout c'est au dessus des nuages et tout mais c'est incroyable moi j'ai une tortue je suis fait pour rester dans l'eau un peu sur la plage après il faut que j'aille de nouveau dans l'eau je vais mourir et donc au départ ils étaient 200 allez il y en a quand même 180 qui vont tenter le truc donc les 180 ils démarrent ils commencent ils commencent à monter ils sont à peine au début de la montée il y en a déjà ils commencent à fatiguer le ventre qui frotte les pattes qui s'écorchent qui sèchent et tout ah non moi je ne suis pas fait pour aller sur la montagne je retourne dans l'eau ils sont déjà plus que 150 une centaine on va dire et ils continuent à monter et puis ils voient comme par hasard le temps il commence à se couvrir oula il y a un mauvais temps qui s'annonce et t'en as plein ceux qui ont arrêté qui sont sur les côtés qui disent ah mais redescends arrête ne t'arrête pas arrête toi pourquoi tu continues t'es fou tu regardes là-haut il commence à neiger tu vas jouer là-haut tu vas y rester donc il en reste déjà plus qu'une vingtaine au bout d'une heure et t'as tout le monde arrêtez vous êtes fous mais vous allez mourir c'est pas possible vous y arriverez jamais pourquoi vous faites ça et au final il ne reste plus que trois ils restent allés 500 mètres une tortue c'est long 500 mètres ils ont déjà fait un sacré paquet ils sont congelés ils ont la bouche collée ils ont des stalactiques dans le nez bref tu vois et puis toujours t'as les autres sur les côtés au loin avec les mégaphones arrêtez-vous vous êtes fous vous allez mourir plus personne ne pourra vous chercher et au final il y a juste une seule tortue qui monte jusqu'en haut une seule et unique tortue elle monte en haut elle fait son kiff elle regarde et puis elle redescend sur la glace jusqu'en bas et tout le monde la regarde et tout le monde la regarde et elle dit c'est incroyable ça comment elle a fait pour réussir c'est pas possible il y a quelqu'un qui s'approche il veut savoir comment elle fait il y a plein de gens qui sont curieux et ils s'approchent ils posent la question mais dis-moi comment t'as fait c'est incroyable ce que tu viens de réaliser comment t'as fait la tortue elle regarde comme ça et puis en fait la tortue elle était sourde ouais ça connait l'histoire c'est vrai et la morale de ça c'est pareil c'est si t'as quelque chose qui au fond de toi tu sens qu'il faut que tu le fasses ou si tu le fais pour quelqu'un d'autre qui te tient à coeur n'écoute pas ton entourage personne fais-le vraiment ouais ouais c'est clair il y a toujours pour rebondir le pire c'est surtout les amis la famille les personnes qui te sont proches parce qu'elles elles sont pas dans le contexte de ta vie elles sont là comme là avec les tortues en tant que spectateurs pour eux c'est impossible c'est pas possible parce que c'est pas dans leur code c'est pas dans leur gêne ils y croient pas eux donc il faut que cette vérité elle est absolue pour eux donc ils vont te remettre en question plein de fois des doutes mais t'es sûr que c'est pour toi t'es sûr que tu vas y arriver ah ouais mais c'est compliqué tu peux pas savoir ce que tu ne connais pas tu peux pas imaginer même que ça existe il y a un exemple flagrant j'avais fait l'erreur c'est pourquoi je la parle j'en parle à l'époque je voulais acheter un appartement et je suis allé voir des membres de ma famille genre la famille c'est la confiance tu peux te livrer et avec du recul je suis allé poser cette question à des personnes qui eux-mêmes n'ont jamais acheté de l'immobilier tu vois un peu logique est-ce que tu l'as déjà fait combien de gens tu l'as déjà fait je suis sûr que même toi tu l'as fait on a tous fait cette erreur on veut quelque chose et au lieu d'aller voir de poser la question à quelqu'un qui a déjà ce qu'on veut non on pose la question à quelqu'un d'autre qui lui il s'en fout complètement de ce truc-là il a peut-être même peut-être intérieurement comme on dit quand on voit que toi tu montes que tu progresses la vie c'est tu progresses ou tu regresses il n'y a pas de quand c'est comme ça la vie c'est fini c'est où tu progresses tu regresses et le fait que tu progresses des gens appellent ça de la jalousie des gens appellent ça il est arrogant tu vois en fait au coeur du truc je fais un raccourci parce que il y a plein de bouquins des séminaires qui parlent de ça juste pour ce que je vais te dire c'est que beaucoup de pépites dans cette vidéo c'est que c'est clair hein tu dis ouais c'est clair ça fait plaisir moi j'ai vu ce que je voulais dire de quoi je parlais par rapport à la jalousie des personnes qui montent merci le fait que quand toi tu montes en fait ça met les autres face à eux-mêmes qu'eux ils ne foutent rien en fait avec la lumière de ton succès tu éclaires leur zone bon donc du coup ça les énerve tu vois ils te font payer tu vois c'est ça ils te font payer tu vois et plein de fois sans citer de nom mais il y a des personnes qui plein de fois ont essayé de me foutre les bâtons dans les roues parce que ça les énervait qu'un petit jeune comme moi puisse avoir de l'immobilier que moi je suis issu d'une famille où on n'était pas forcément très riche où je devais batailler pour avoir un peu d'argent de poche juste pour te la faire court je faisais des actions pas trop j'en parlerai peut-être plus tard dans les vidéos mais pas trop catholique en quelque sorte pour pouvoir gagner mes premiers euros et j'ai fait des études de droit aussi pour resituer mon parcours que j'ai abandonné parce que je voulais gagner mes premiers enfin mes premiers milliers d'euros d'argent en tant que salarié bien sûr pas en tant qu'entrepreneur au début parce que je n'avais pas ce câblage mais c'est vrai que quand tu t'es prédestiné à échouer et que certains te voient commencer à réussir ou réussis déjà ça la fout mal ça la fout mal tu vois c'est un peu comme le petit caillou dans la chaussure ou le cheveu sur la soupe tu vois c'est là tu commences à les énerver tu vois eux ils n'y arrivent pas ils ont de meilleures de meilleures conditions que toi une meilleure famille plein d'argent de côté etc mais toi tu arrives mieux qu'eux tu vois et justement il faut que tu passes par ce passage où il faut que tu passes sur la chaussure sur la chaussure et puis sur la chaussure